La journée mondiale de la maladie de Parkinson est un événement majeur. C'est un événement majeur avant tout pour les personnes touchées par la maladie, mais aussi pour l'ensemble de la communauté neurologique. En France, nous l'organisons de deux manières. Au plan national, c'est une grande réunion qui a lieu à Paris au mois d'avril. Et au plan régional, nous avons 60 délégués dans toute la France. Donc chacun tient à sa manière à relayer le message de la journée mondiale en région. Et cette année tout particulièrement, en 2010, avec l'édition du Livre blanc Parkinson, ça a donné lieu à un certain nombre de restitutions de ce Livre blanc partout en France, dans 25 villes. Et à Paris, l'événement fondateur, ça a été la remise du Livre blanc à la ministre de la Santé, à la Maison de la Mutualité, devant 1600 personnes. Donc on sait que c'est un moment auquel les personnes tiennent beaucoup. On sait que c'est un moment de mobilisation, de ralliement. Et puis on sait que c'est le rendez-vous de toutes nos causes, de tous nos combats. Et on relance toujours l'attention des médias, la mobilisation de chacun pour mener à bien nos objectifs.